Embarquez dans un voyage transformateur lors de cette présentation, où la révélation d'un secret ancestral vous attend, détenant le potentiel de révolutionner votre essence même. Imaginez le pouvoir conféré à trois mots simples qui ont la capacité de remodeler votre existence. Intriguant, n'est-ce pas ? Visualisez le déverrouillage de la vie dont vous avez toujours rêvé avec ces mots. Préparez-vous à être fasciné. Neville Goddard, salué comme une figure spirituelle de proue, a légué des enseignements qui continuent de résonner à travers le temps. Dans notre séance d'aujourd'hui, nous plongerons dans l'une des méthodologies les plus influentes de Neville Goddard, un trio magique de mots ayant le pouvoir de façonner votre environnement. Cette triade, bien que semblant simple, a la capacité de solidifier vos aspirations les plus profondes et de sculpter vos objectifs à travers leur énonciation. Un voyage extraordinaire nous attend. Le charme de ces mots réside dans leur potentiel à transformer les désirs en réalité tangible, qu'il s'agisse de poursuivre un rêve, d'atteindre la satisfaction ou même de modifier la direction de votre vie. Les possibilités sont illimitées. Cela transcende le simple rêve, il s'agit d'invoquer la transformation et de diriger votre destinée vers l'accomplissement et le bonheur. Maintenant, imaginer une réalité où concrétiser vos rêves est aussi facile que de respirer. Tel est le pouvoir contenu dans cette technique. La méthode tripartite de Neville Goddard ne fait pas que promettre, mais agit comme un catalyseur de changements profonds. C'est votre opportunité de diriger les énergies cosmiques vers vos ambitions. Préparez-vous à explorer des connaissances qui ont transformé de nombreuses vies. Rejoignez-nous dans cette expédition pour découvrir la simplicité et la grandeur de ces trois mots, éclairant votre chemin vers la réalisation de vos désirs les plus profonds. Êtes-vous prêt à exploiter cette énergie mystique et à être témoin de la transformation de votre réalité ? Voyageons ensemble à travers cette technique exceptionnelle. Mais avant de nous plonger dans la méthode, permettez-moi de vous raconter une histoire vraie et remarquable d'un proche qui a radicalement transformé sa vie en appliquant la technique de Neville Goddard. Confrontés à une grave crise financière après une perte d'emploi, sur le point du désespoir, le destin les a fait découvrir la méthode de Neville Goddard, une lueur d'espoir dans l'horreur la plus sombre. N'ayant plus rien à perdre, ils ont embrassé cette technique miraculeuse, confiant leur sort à la destinée. En l'espace de deux mois, l'impensable s'est produit. Ils ont décroché un emploi bien rémunéré, résolvant leur détresse financière et même en se procurant un logement près de leur nouveau lieu de travail. De manière miraculeuse, ils ont éliminé toutes leurs dettes, un exploit qui semblait insurmontable dans un délai aussi bref. Cette incroyable transformation, dont j'ai été témoin de mes propres yeux, m'a profondément inspiré, me poussant à intégrer la technique de manifestation en trois mots dans ma vie. Observer leur changement rapide et significatif, propulsé uniquement par la foi en ces trois mots simples, a suscité en moi une croyance dans le potentiel illimité de cette technique. Permettez-moi de vous offrir un aperçu crucial souvent négligé par de nombreux gourous ou influenceurs lors de l'application de la technique de Neville Goddard. Comment le sais-je ? Parce que j'ai emprunté ce même chemin, rencontrant des obstacles dans ma quête de bonheur et de prospérité. Au début, mes efforts semblaient attirer le contraire exact de mes désirs. Pourquoi ? J'ai commencé dans un état de rareté, et malgré la récitation de ces mots magiques, mon attention s'est attardée sur ce que je voulais éviter, attirant davantage la même chose dans ma vie. Cette épreuve personnelle m'a apporté une leçon directe et inestimable, ancrez votre attention sur vos objectifs et les aspects positifs de la vie. La loi de l'attraction stipule que la positivité engendre la positivité. M'attarder sur ce que je voulais éviter a agi comme un aimant pour ces mêmes circonstances, les réintégrant dans ma vie. Ce fut une révélation, réalisant que nos attractions sont régies par notre focus mental. Mon obsession pour l'indésirable a fait que l'univers a répondu de la même manière. Ainsi, la leçon cruciale est apparue, concentrez-vous sur ce que vous désirez, pas sur ce que vous voulez éviter. Attirer la bonne énergie nécessite d'aligner vos désirs et vos pensées pour vibrer positivement. L'attente prend fin ici, les mots magiques sont « n'est-ce pas merveilleux ? ». Répétez cette phrase envoûtante, « n'est-ce pas merveilleux ? », laissez sa vibration vous submerger tout en visualisant la vie que vous aspirez. Alignez vos pensées et vos émotions sur le processus de manifestation. Commencez par « n'est-ce pas merveilleux ? » et intégrez vos désirs dans la phrase. Par exemple, « n'est-ce pas merveilleux que nous commencions notre recherche d'appartement cette semaine ? » Ou « n'est-ce pas merveilleux que quelque chose de formidable se produise en ce moment ? » Ou « n'est-ce pas merveilleux que de grandes choses se profilent à l'horizon ? » Personnalisez vos désirs pour répondre à vos besoins uniques. Vous pouvez même les noter dans un journal pour plus de commodité. En répétant silencieusement des affirmations comme « n'est-ce pas merveilleux ? », vous conditionnez votre esprit à se concentrer sur vos désirs plutôt que sur vos peurs ou vos doutes. C'est comme si vous changiez votre mentalité de « pourquoi moi ? » à « pourquoi pas moi ? » par rapport aux résultats positifs. Cela fonctionne comme un régime mental, gardant vos aspirations bien en vue. Cependant, la manifestation va au-delà de la simple répétition, elle agit comme un phare, gardant vos objectifs au premier plan de votre esprit. Selon Neville Goddard, les émotions sont essentielles pour incarner l'état d'avoir réalisé vos désirs. Ainsi, la partie la plus cruciale de l'exercice est de se concentrer sur la façon dont vous vous sentez. Quelle que soit votre situation, imaginez votre scène comme si elle s'était déjà déroulée, vivant le présent avec votre désir réalisé. Maintenant, imprégnez-vous des sensations d'avoir déjà votre désir, le rendant tangible. En atteignant la clarté, vous peignez un portrait vif de vos désirs dans votre esprit conscient et subconscient. Cette vision claire devient un phare lumineux sur votre chemin de manifestation. Grâce à la pratique du conditionnement, vous dirigez votre esprit logique à accepter votre nouvelle réalité, la sensation de posséder déjà ce que vous désirez. En entreprenant cela, vous vous alignez sur la réalité que vous cherchez à manifester. Il s'agit d'établir un système de croyances qui synchronise vos aspirations conscientes avec vos croyances subconscientes. C'est comme conditionner votre esprit à embrasser cette nouvelle vérité, ouvrant la voie à la concrétisation de vos désirs. Vous reconnaîtrez que vous avez atteint cet état lorsque vous cesserez d'attendre l'arrivée de votre désir, car il s'est déjà intégré à votre être. Votre désir se transforme en votre état naturel. Cette harmonie entre vos désirs conscients et vos croyances subconscientes agit comme une force puissante dans le processus de manifestation, créant un chemin vers la réalisation de vos rêves. Si vous êtes impatient de transformer vos rêves en réalité, je vous exhorte à pratiquer la visualisation et les SAT, états analogues au sommeil. Il renforce la technique N'est-ce pas merveilleux, en améliorant son efficacité. Vous pouvez même appliquer cette méthode N'est-ce pas merveilleux, le matin, et croyez-moi, elle donne des résultats incroyables. Vous aborderez votre journée avec plus de confiance et de vitalité. Visualisez vos objectifs tandis que les SAT recalibrent votre cerveau au seuil du sommeil. En intégrant ces techniques, vous augmentez vos chances de concrétiser vos désirs exactement comme vous le souhaitez. En fusionnant ces méthodes, vous découvrez une approche holistique pour transformer vos rêves en réalité. Les affirmations vous propulsent vers vos objectifs, tandis que la visualisation et les SAT approfondissent le processus de manifestation. Ils comblent l'écart entre ce que vous désirez consciemment et ce que vous croyez naturellement. En combinant ces pratiques, vous construisez un cadre plus solide pour convertir vos rêves en résultats tangibles. Considérez-le comme l'élaboration d'une carte qui relie vos pensées d'urne à vos croyances subconscientes au seuil du sommeil. Cette combinaison constitue un outil redoutable pour façonner vos désirs en votre réalité vécue. Si cette technique a fait des miracles dans votre vie, je vous invite à partager vos histoires de succès dans les commentaires ci-dessous. Échangeons nos expériences et célébrons nos réalisations ensemble. N'est-ce pas remarquable ? De grandes choses vous attendent. Continuez à nourrir ce courant de positivité. Mon objectif a été de vous fournir une compréhension complète et pratique de la manière dont la technique de Neville Goddard, en particulier la méthode en trois mots n'est-ce pas merveilleux, peut transformer radicalement votre réalité. Il ne s'agit pas seulement d'une technique pour concentrer votre esprit sur vos désirs, mais aussi de vous y connecter émotionnellement, les rendant vifs et imminents. En harmonisant vos pensées et vos émotions avec vos aspirations, vous jetez les bases fertiles pour leurs manifestations. Rappelez-vous, le pouvoir de changer votre vie est entre vos mains. Utilisez ces mots magiques et ces techniques combinées pour orienter votre destinée dans la direction que vous désirez. La vie dont vous rêvez est à votre portée. Il vous suffit de tendre la main avec foi et conviction. Sous-titrage Société Radio-Canada